Bonjour, je suis Elsa Durins, manucure presse pour Chanel et je vais vous présenter aujourd'hui un nail art chic que vous pouvez réaliser chez vous qui s'appelle la manucure inversée et qui est une grande tendance de cet été. Donc pour cette manucure inversée, on choisit deux couleurs, une couleur très pâle qu'on va appliquer en base et une couleur plus pop qu'on va bien placer au centre de l'ongle sur lequel l'oeil va se focusser. Je vais appliquer le blanc en forme de U sur tout le pourtour de l'ongle. Il est important pour l'application du blanc de ne pas prendre trop de matière donc ne pas hésiter à bien appuyer son pinceau sur le goulot du vernis. Je viens appliquer le pinceau au centre d'abord de l'ongle et ensuite je le fais glisser sur les côtés. La partie centrale peut rester vite, je vous expliquerai après comment appliquer la seconde couleur. Il est important d'avoir un pinceau très souple et très fin pour faciliter l'application. Je vous invite à poser une deuxième couche de votre blanc pour plus d'opacité, toujours sur la même forme. Voilà pour l'application de la base, à savoir la couleur la plus claire. Je vous invite à laisser sécher cette première application avant de passer à la deuxième couleur. Une fois que votre première couleur est sèche, je vous invite à le vérifier en tapotant légèrement avec le bout de votre doigt. Si le vernis n'est pas collant ou si vous ne l'êtes pas de marque, c'est qu'on peut passer à l'application de la seconde couleur. Pour niveler cette forme en U que j'ai fait lors de l'application de ma première couleur, je viens légèrement prendre du dissolvant avec le bout de mon doigt. Il ne faut pas qu'il y ait de gouttes mais il faut que vous ayez le bout du doigt un peu humide. Et vous venez fondre avec un petit mouvement circulaire le niveau qu'on a pu créer avec cette forme en U. Donc ça va venir fondre et lisser la surface de l'ongle. Donc j'applique la seconde couleur à environ 1 ou 2 mm de la base de l'ongle en respectant la base arrondie de l'ongle. Je prends un petit peu de matière en essuyant mon pinceau sur le goulot du flacon et je viens appliquer ma seconde couleur. Comme toute application de couleur, la première couche de cette seconde couleur, ici le orange, ne sera pas opaque dès la première application. Il faudra une seconde couche pour parfaire l'effet visuel. Et je viens appliquer la seconde couche d'orange. Donc cette seconde couche va venir opacifier vraiment la surface de l'ongle pour ne plus avoir ce côté transparent et quelques manques. Et puis il va nous permettre aussi de rectifier si besoin la forme qu'on a donnée à cette deuxième couleur. Ne pas oublier de terminer l'application de la couleur par le bord libre. pour prolonger la tenue du vernis. Je viens finir l'application par un top coat qui va procurer plus de brillance au vernis mais aussi prolonger sa tenue. Ne pas oublier de fermer le bord libre. Je viens finir l'application par un top coat. Je viens finir l'application par un top coat. Je viens finir l'application par un top coat. Je viens finir.